Le prince Harry doit publier un mémoire sur sa vie, mais des pourparlers ont émergé selon lesquels sa date de publication pourrait être repoussée. Alors, où sont exactement les mémoires du duc de Sussex ? Le prince Harry a déclaré que ces mémoires feront la lumière sur les 37 années qu'il a passées en tant que membre de la famille royale, fournissant une représentation exacte et entièrement véridique. Le duc de Sussex n'avait pas besoin de la permission de sa grand-mère, la reine Elisabeth II, pour écrire les mémoires, mais on pense que lors d'un récent voyage en Angleterre, le duc a accepté de retarder la sortie de son livre, avant de se rendre aux Pays-Bas le mois dernier pour l'édition 2022 des Jeusine Wictus, Harry et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, se sont arrêtés en Angleterre pour rencontrer la reine et le prince Charles. L'une des raisons du retard de sa publication pourrait être les prochaines célébrations du jubilé de Platine de la Reine début juin. Un week-end spécial de quatre jours fériés verra des événements organisés pour commémorer Sa Majesté en tant que monarque pendant 70 ans. Buckingham Palace a annoncé que dans le cadre des célébrations, plusieurs visites royales auront lieu entre le jeudi 2 juin et le dimanche 5 juin. Parmi les membres de la famille royale participants figurent le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ainsi que le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex. Plus tôt ce mois-ci, Harry et Meghan ont déclaré qu'il était excité et honoré d'assister aux commémorations du jalon du monarque avec leurs enfants Archie et Lily Bay. A l'heure actuelle, on ne sait pas à quels engagements les Sussex participeront. Mais il a été révélé que ni Harry ni Meghan ne participeront à un rassemblement sur le balcon du palais de Buckingham après la cérémonie Troop in the Color. L'événement doit avoir lieu le jeudi 2 juin et devrait réunir 18 membres de la famille royale. Le palais a déclaré que pour 2022, les célébrations seront limitées aux membres actifs de la famille royale uniquement. Sous-titrage ST' 501 ... ...